On est l'équipe dans le groupe qui mérite de se qualifier par rapport à notre régularité, maintenant il va falloir le mériter lors du match à Abidjan. On a beaucoup salué l'efficacité de l'équipe du Maroc, mais on n'oublie pas son efficacité, surtout au niveau de la défense, zéro but. Quel sera le cas à Abidjan, c'est-à-dire que le Maroc sera qualifié. Voilà, c'est ce que je viens de dire à un de vos collègues. J'ai dit, 5 matchs sans but, il m'a posé la question. J'ai dit, c'est bien, mais il en faudrait un sixième. Ça voudrait dire beaucoup de choses. Quand vous avez le pari réussi, parce que vous avez quand même choisi Casablanca, vous m'avez dit la dernière fois que vous allez voir à la fin du match si vous avez raison ou pas. Donc finalement, c'est un pari réussi ? Oui, c'est un pari réussi parce que les joueurs ont fait ce qu'il fallait pour répondre à présent à l'attente de ce difficile public casablanca, mais aussi tellement chaleureux quand tout se passe bien. Donc ce soir, ça s'est passé à merveille. Tant mieux pour tout le monde. qu'on célèbre bien cette victoire et puis on va se concentrer pour ce dernier match qui est crucial parce que c'est là le plus important quelque part. Donc finalement, en plus du résultat, c'est le spectacle. Aujourd'hui, on a une équipe joueuse qui fait tellement plaisir. Oui, une équipe qui harcèle, qui est capable d'aller empêcher l'adversaire de jouer dans la profondeur. Il ne faut pas oublier que ce soir, il y avait Aubameyang. Et après le match, on ne l'a pratiquement pas vu. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que notre collectif, il a été performant contre des individualités comme Lemina ou Aubameyang qui sont de très très bons joueurs. Et on a réussi à les annuler ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?